Qui me coûte 3500 euros. Attention ! Attention ! Attention ! Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler. Soyez les bienvenus quand même. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Je ne sais même plus où mettre la tête. Je suis officiellement Touareg. Je suis avec une voyageuse. Elle s'appelle Yasmine. Une fois qu'on a fait le deal, c'est trop tard. C'est un labyrinthe. Je suis un Touareg. Un intergis. Ah ouais ! Salaam alaikum. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de Janet. Dans le sud-est de l'Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci énormément. Et puis pour suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors je vous fais le topo très rapide. Ça fait deux jours déjà que je suis rentré du très très beau circuit qu'on a fait dans le Sahara de cette belle semaine avec les Touareg. Voilà, donc j'en ai profité vraiment là pour me reposer, pour laver mes vêtements, pas mal de trucs à régler. Donc je me suis dit, j'ai la chance, voilà, pas comme le groupe qui était venu avec moi de rentrer direct à Alger. Moi j'ai la chance de continuer mon road trip. Donc il fallait que je me pose, que je me repose, voilà, plein de petits trucs. Donc là comme ça fait deux jours que j'ai pas fait grand chose en termes d'exploration, parce que sinon je continue à monter les vidéos, tout ça, tout ça. Puis il y a eu aussi la finale de la coupe du monde qu'on a perdue. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, oui, j'ai pris un petit peu de retard malheureusement dans le planning de mes vidéos. D'ailleurs ça se trouve on aura sûrement passé Noël et le jour de l'an. Alors j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2023, puisque je pense qu'on aura un petit peu de retard malheureusement. Mais ça fait partie aussi du jeu, j'avais pas internet durant mon circuit, donc forcément j'ai pris un peu de retard dans le poste de mes contenus. Donc j'avais envie d'aller explorer Janet. Alors quand on vient à Janet en fait, on vient surtout pour faire un circuit, voilà, dans le Sahara, dans les alentours, dans le Tassilinager, la Tadrart, ou bien même aller explorer Séphare, etc, etc. C'est très très rare que les voyageurs restent longtemps ici. On vient vraiment pour tout ce qu'il y a autour bien évidemment. Mais la ville est sympa, elle a un petit charme, elle est pas très grande et moi j'aime bien. Alors j'ai pas vu grand chose et je me suis dit bah tiens, si on allait l'explorer ensemble. J'ai très envie de retourner au Souk parce qu'on a la fois je l'ai vu vraiment très 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 vite fait, puis j'étais fatigué, voilà, j'étais pas dans le mood d'aller faire un tour au Souk. Donc du coup, je vous embarque avec moi dans cette exploration de Janet en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors si vous vous posez la question de savoir où est-ce que je suis logé, j'ai pas changé d'hôtel, je suis revenu au même. C'est l'hôtel Zeriba qui me coûte 3500 euros, pas 3500 euros, non, la fâche, pardon, 3500 euros, oh purée, ce sera un hôtel 10 étoiles. 3500 dinars la nuit, ce qui fait grosso modo 16, 17 euros avec petit déjeuner. Mais j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai été upgradé, j'ai absolument rien demandé, j'avais une chambre simple à la base. Et quand je suis parti voir le patron pour lui demander le code wifi, il m'a dit, ah mais de ton côté en fait tu captes pas le wifi, bon attends je vais te changer de chambre. Et en fait il m'a mis dans une chambre plus grande pour le même prix. Je crois que cette chambre coûte plus cher normalement, mais voilà, j'en ai pas la certitude, en tout cas très sympa. Il m'a changé de chambre pour le même prix. Donc je suis extrêmement très bien et j'ai beaucoup de chance. Donc je vous fais le petit room tour habituel et puis on part explorer Janet ensemble. J'occupe donc la chambre 105 de l'hôtel Zeriba, donc voilà, vous voyez j'ai beaucoup beaucoup de chance. J'ai une très très belle chambre avec un lit double, un lit simple. Ne m'en veuillez pas, ça fait déjà trois nuits que je suis là, donc forcément c'est un petit peu sans dessus dessous. Voilà, c'est pas comme quand je viens et que je vous montre les hôtels et c'est direct clean, etc. Là ça fait déjà trois nuits que je suis là. Donc voilà, on a salle de bain, toilette, c'est très spacieux, c'est propre et ça fait plaisir. Et j'ai même, je vais vous montrer, une petite terrasse. Alors ça, alors ça, ça fait trop plaisir. Quand tu reviens d'une semaine dans le Sahara et que t'as plus d'affaires à te mettre, que tout est sale et que t'as fait laver ton linge, tu vois, ce sentiment de bien-être que tu peux avoir et que tu peux retrouver dans les petites choses simples du quotidien, voilà, quand t'es en voyage, juste avoir du linge propre. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et là donc, oui, j'ai une, voilà, un petit balcon, mais je suis jamais dessus parce que l'hôtel est vachement sympa. Je vais vous le montrer, il y a une raïma, voilà, il y a une petite terrasse là-bas où on prend le café le matin, etc. Donc en fait, je suis jamais sur la terrasse parce qu'il y a déjà un très très bel espace extérieur et on entend même les chèvres et les coques. Et c'est parti ! Regardez-moi ce beau petit hôtel, que dis-je ? Petit. Il est plutôt grand, mais c'est très agréable de se réveiller déjà avec du soleil, premièrement, avec le chant des oiseaux, le bruit des moutons, des coques, etc. Vous entendez, c'est relaxant, hein ? Et juste prendre son petit café, là, voilà, le matin, ici, c'est trop trop agréable, quoi. Alors cet hôtel, j'ai découvert vraiment par pur hasard. C'était le monsieur, en fait, de la sécurité qui est venu me récupérer, en fait, à la sortie du bus quand je suis arrivé ici, qui m'a conduit. Et on est pile-poil, en fait, au centre-ville de Djanet, donc c'est vraiment très très pratique. J'ai tous les commerces à côté, le marché, etc., etc. Regardez, on a même une haïma, une tente, où ici, tous les jours, à 15h, il y a un monsieur qui prépare du thé, qui est très très gentil. Bah, c'est le monsieur qui est en face. Salam alaikum, la baisse ! Donc, en fait, il prépare le thé, il m'a invité plusieurs fois, mais c'est vrai que j'avais pas eu le temps à venir voir la préparation du thé. Bon, c'est vrai que je l'ai eu plusieurs fois, maintenant, dans le désert, grâce à nos amis les Touareg. Mais quand même, je reviendrai sûrement tout à l'heure, à 15h, pour voir la préparation du thé. Et puis après, le soir, ici, les gens se posent, discutent, voilà, avec un petit thé, un petit thé du désert. C'est d'ici que commence notre exploration du jour, l'hôtel Zeriba. Alors, vous voyez, on a la porte, en fait, ici. C'est là que les 4x4 rentrent, en général, pour venir chercher les touristes pour les circuits. Ou bien, il y a même des fois, donc, des étrangers qui disposent, eux, de leurs 4x4, et qui se rendent à l'hôtel quelques nuits, etc., avant de commencer leur tour dans le Tassili-Nadjer. Donc, voilà, là, on est dans la rue principale, vraiment, de Janet. Ça, c'est le centre-ville de Janet. C'est là où le bus m'avait déposé quand je suis arrivé. Donc là, c'est très vivant. Voilà, on est en fin de matinée. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, on pourra aller au Souk. C'est toujours tout droit, environ 10 minutes à pied. Welcome to Janet. Est-ce que tu as un message à faire passer au monde ? Attention ! 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 Non ! Tu es d'une, toi ? De France ? De France ? Oui. Hier soir, tu es bien, j'en ai parlé. Hier soir ? Ah, ah, non ! Il ne faut plus en parler 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 ! Ça arrive ! Merci ! Assalamu alaikum ! Vous voyez, c'est ambiance détente ici à Janet. Les gens sont sympas. On est avec nos amis les Touaregs. Ici, on porte le chèche. Vous avez vu, la plupart des hommes portent le chèche. C'est la coutume locale. D'ailleurs, j'ai le mien qui est propre. Je vais pouvoir le remettre. Très très pratique pour le soleil. Là, il me semble qu'ici, on a un musée, si je ne dis pas de bêtises. Et le... Eh, j'ai un goût ! C'est vrai que je n'ai pas exploré du tout cette ville ! Je suis un novice ! Derrière mon hôtel, d'ailleurs, la rue en parallèle, il y a un beau petit marché de fruits, de légumes, etc. C'est très pratique ! C'est là le matin où je vais acheter mes fruits, mes légumes... Non, mes légumes, non, parce que je ne cuisine pas de légumes ! Mais surtout mes fruits, voilà ! Mes fruits que j'affectionne tant pour avoir des vitamines au quotidien ! Vous voyez le décor un petit peu qui entoure la ville de Janet ? Vous reconnaissez un petit peu ces décors ? Si vous avez vu les épisodes dans le Sahara, vous reconnaissez un petit peu forcément ! C'était beau, hein ! C'est vrai que... Quand tu as passé 4 jours... Sans internet... Sans croiser personne... Sans bruit de voiture... Ça fait bizarre, c'est vrai, au bout de 4 jours de... De revenir... Et puis de revoir du monde, quoi ! On a de la chance, hein ! On est quasiment fin décembre, il fait beau ! Il fait chaud dans cette partie de l'Algérie ! Bon, sauf, bien évidemment, à la tombée de la... De la nuit... Eh 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 ! Ça va, Rouya ! Donc, euh... Oui, elle a tombé de la nuit... Vers 5h30, 6h, il commence à faire un petit peu frais, donc... Il faut se couvrir, mais... Mais en journée, il fait beau ! Et voilà, ça y est, on est... On est à l'entrée du souk, déjà, hein ! J'ai mis quoi ? Pfff... Même pas 8 minutes, hein ! De mon hôtel, c'est super rapide ! Assalamu alaikum ! Sawar, sawar ! Assalamu alaikum ! Les gens, ils adorent ici, quand je passe avec la caméra, que je les filme à chaque fois, ils me disent... Sawar, sawar, sawarna ! Et voilà ! Nous y sommes ! À l'entrée du souk de Janet, où on retrouve des articles en tout genre, de l'artisanat, des vêtements... Assalamu alaikum ! On peut acheter des chèches ! Plusieurs couleurs ! On peut acheter des vêtements traditionnels ! Comme nos amis les Touareg, qui ont d'ailleurs de très très beaux vêtements ! J'avais beaucoup aimé les tuniques que portaient les Touareg durant le circuit ! Ils avaient des sortes de jellabas colorées ! Elles étaient juste magnifiques ! Assalamu alaikum ! Vous voyez, on a de l'artisanat ! Il est vraiment très sympa ce souk ! Il n'a pas l'air d'être très très grand, mais je le trouve vraiment très sympa ! Assalamu alaikum la baisse ! Assalamu alaikum la baisse ! De la vaseline ! Très important quand on va dans le désert ! Surtout pour les lèvres ! Qu'est-ce que j'avais mes lèvres sèches ! Durant le road trip dans le désert ! Heureusement que j'avais un groupe très sympathique ! qui m'a dépanné au quotidien ! Avec de la vaseline pour hydrater mes lèvres ! Oh ça ! Vraiment un très beau souk ! Je le pensais plus petit que ça ! Mais non ! On s'enfonce pas mal ! Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez comment elles sont bas ? C'est unique ! Regardez ! Elles sont vraiment belles ! Elles sont colorées ! J'aime vraiment beaucoup ! C'est un molleco ! Ça baisse ! Oh ! J'en connais un qui se repose ! Assalamu alaykoum ! La veste ? Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah ! Ici c'est Zaroaz ! Oui ! Ici c'est Zaroaz ! Ici c'est la vache qui rit ! Ah ! C'est pas plutôt la vache qui pleure ? La vache qui rit ! La vache qui rit ! Parce que la vache qui rit ! C'est autre chose ! La vache qui pleure ! La vache qui pleure ! Voilà ! Donc on a fait des... Ouais ! Pas de problème ! Je comprends ! Nous aussi on l'a fait ! La blague durant le circuit ! La vache qui rit ! La vache qui pleure ! Merci Mahmoud ! C'est gentil ! Donc là je suis dans la boutique de Mahmoud ! Qui est origine du Niger ! Qui est très gentil ! Et qui vend lui des vêtements tradis ! En fait c'est ça qui m'a tapé à l'œil ! Je lui ai dit mais c'est des vêtements africains ! On dirait vraiment des tenues un peu du Mali etc. Donc il m'a expliqué qu'il était du Niger ! Et que ce sont donc des tenues traditionnelles aussi du Niger ! Qui sont très très belles ! Très colorées ! Et ça me rappelle les tenues que portait Hussin ! L'un de nos... De nos autres guides de Touareg ! Durant le tourque ! Peut-être qu'il les a achetées ici ! En tout cas elles sont très très belles ! J'aime beaucoup les boutiques ! Elles sont très jolies ici ! Merci Mahmoud ! De rien ! Inchallah ! Merci beaucoup ! Soyez les bienvenus quand même ! Donc le Niger... Les gens parlent français aussi ? Bon c'est pas tout le monde ! C'est pas tout le monde ! C'est lui qui a fréquenté les portes ! Donc elle parle... Mais c'est francophone également ! Voilà c'est francophone ! D'accord ! Très intéressant ! Vraiment ! On est vraiment pas loin ! En plus là de Janet à la frontière... Au Niger ! Ouais ! Merci Mahmoud ! Comment on dit merci au Niger ? Nagoudi ! Nagoudi ! Nagoudi Mahmoud ! Merci beaucoup ! D'accord ! Inchallah ! C'est gentil ! Le souk est vraiment très 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 beau ! Et en fait ce que je kiffe c'est qu'on voit même les artisans à l'oeuvre ! Voilà ! On trouve vraiment plein de choses hein ! Diverses et variées ! Et il y a quelque chose en fait qui m'a tapé à l'oeil ! C'est ça ! Ces petites boules ! Je me suis demandé qu'est-ce que c'était ! Et d'après ce que j'ai compris en demandant gentiment au monsieur ! C'est une sorte de savon naturel ! Je sais pas si c'est exactement ça mais c'est vrai que ça sent très bon ! Vous voyez il y a plein de choses hein ! Ça je suis pas sûr mais ça me fait penser à de la pierre d'Alain ! Et en général c'est quelque chose qu'on utilise en substitut d'un déodorant ! Voilà ! C'est une sorte de déodorant naturel ! Si je dis pas de bêtises hein ! Magnifique ! Et ça j'en ai acheté hein ! Normalement c'est pour se brosser les dents ! C'est la brosse à dents naturelle ! Vous voyez ! C'est ce que j'avais acheté la dernière fois ! Le siwak ! Siwak ! Ça rite ! Trop bien ! On peut même venir refaire la couleur de son cuir ! On peut lui redonner une petite beauté ! Magnifique ! Salut Troya ! Assalamu alaikum ! Vous voyez hein ! C'est vraiment cool ! On les voit travailler en live et puis après... Voilà ! Ils exposent leur artisanat ! Magnifique hein ! Franchement ! C'est la petite séance d'essayage ! De tenue traditionnelle Touareg ! En fait il y a tellement de couleurs ! Je sais même plus où mettre la tête ! Elles sont toutes aussi belles ! Les unes que les autres en fait ! Elles sont magnifiques hein ! Donc le gentil monsieur qui est avec moi ! Oui ! Sahrit Tanmirt ! Tanmirt ! Il m'a dit que ça s'appelait Bazan alors ! Je l'avais déjà appris pendant le circuit ! Grâce à nos amis Touareg ! Qui nous accompagnaient ! Mais j'avais oublié ! C'est pas une... Ça ressemble à une jellaba hein ! Mais ça s'appelle pas jellaba ici ! C'est Bazan ! Bazan Korono ! Bazan Korono ! Merci beaucoup ! Tanmirt ! Voilà ! Donc comme vous voyez hein ! Il y a vraiment beaucoup 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 de choix ! Beaucoup de couleurs hein ! Il y en a vraiment ! Pour tous les goûts ! C'est le cas de le dire ! Donc il fallait faire un choix ! J'hésitais énormément ! Je savais que j'en voulais une avant de partir ! J'ai essayé celle-là ! Bon ! Qui était vraiment très jolie ! Mais bon ! Finalement ! J'ai flashé sur celle-là ! Et je crois qu'en vérité ! Je vais pas toutes les essayer ! En plus ça se fait pas ! Parce que... Faut qu'il les déballe et tout ça ! Bon ! Du coup j'en ai pris une que j'aime beaucoup ! Donc euh... On va laisser peser ! J'ai envie de dire ! Masha'Allah ! Merci Sakhit Khoya ! D'accord ! Eh ! Trop trop bien ! Je sais pas ce que vous en pensez ! Mais ça y est ! Je suis officiellement Touareg ! Ah ! Je crois qu'il manque un truc pour être officiellement Touareg ! Et je sais c'est quoi ! Sakhit ! Tadmire ! Oui ! Il est trop court ! Oui ! Il est trop court ! Oui ! Il est trop court ! Je m'en doutais ! Oui ! Je m'en doutais ! Sakhit ! Merci beaucoup ! Sakhit ! Voilà ce qui me manquait ! Pour être un homme du désert ! Mon Cheikh ! Sakhit ! Merci beaucoup ! Bon ! En fait je suis reparti chercher mon Cheikh ! A la base je voulais en prendre un autre ! Parce que je pense que rouge ! Sur cette couleur un peu Bordeaux ! C'est pas ce qui ressort le mieux ! Ma foi ! Je pensais qu'un blanc sur du rouge ! A mon avis ça ressorte ! Mais bon ! On n'est pas là pour faire de la mode ! On n'est pas à Milan ! Je suis reparti chercher le mien ! Parce que le truc c'est pas que je veux pas en prendre ! C'est que vous me connaissez ! Je voyage léger en mode minimaliste ! Et je peux pas me permettre de prendre 50 000 trucs ! Donc autant garder celui avec lequel j'ai voyagé dans le désert ! Il est mythique ! Celui-là il aura une histoire à jamais ! Voilà ! Il aura une valeur sentimentale ! Et ça ça a été gentiment offert par le monsieur à qui j'ai acheté la tenue ! Alors par contre c'est très petit ! Ça sert plus entre guillemets voilà ! D'écharpe ! Cheikh écharpe ! Mais on peut pas le mettre autour de la tête ! Parce qu'il est trop petit ! Même celui-là d'ailleurs ! C'était Moussa qui me l'avait dit quand j'étais dans le désert ! Mais il est trop petit ! On sait qu'il faut que tu prennes minimum 4 mètres ! Voilà ! Pour bien l'enrouler etc ! Parce que sinon tu peux pas l'enrouler parfaitement ! Ça arrête pas de tomber ! Alors la tenue m'a coûté 5 500 dinars ! Ce qui fait grosso modo à peu près 25 euros ! Sauf que le truc ici en Algérie quand tu fais un deal ça y est c'est bon ! Tu peux pas revenir en arrière hein ! Y'a pas un délai de rétractation ou un remboursement avec ticket de caisse sous 7 jours ! En fait je me suis aperçu une fois que je suis sorti en marchant ! J'étais pas très très à l'aise dans le pantalon ! Il était en fait un peu trop court et trop serré au niveau de l'entrejambe ! Et du coup en fait j'ai rencontré un Touareg très sympa en fait ! Qui bosse dans le souk ! Qui fait de l'artisanat ! Qui parlait très très bien français ! Et qui m'a dit ah c'est dommage ! T'aurais dû nous demander conseil avant ! On serait venu avec toi ! On t'aurait aidé pour les tailles ! Parce que le monsieur à qui j'ai acheté parlait pas très bien français ! Et il me disait taille unique ! Taille unique ! Le monsieur qui s'occupe de l'artisanat qui est très gentil ! Qui s'appelle Mohamed ! En fait m'a dit écoute donne moi ton pantalon ! T'inquiète pas ! Je connais un mec ! Je vais me débrouiller ! Il va te le faire nickel ! Et voilà ! Donc je vais laisser mon pantalon ! Et je repasserai ce soir au souk pour le récupérer ! En attendant ! Moi je l'ai fait mi-européenne, mi-Touareg ! En jean ! Et en tenue traditoireg ! Voilà ! Mais là au moins ! Je suis sûr de pouvoir me fondre facilement dans la masse ! Et en fait j'aime beaucoup leur tenue ! J'arrêtais pas justement de les voir au quotidien dans le désert ! Avec les Touareg qui nous entouraient ! Qui tous les jours avaient une jolie tenue différente colorée ! Il y avait du jaune, du bleu pétrole ! Enfin c'était magnifique ! C'est pour ça que j'ai décidé en souvenir d'en prendre une au souk ! Maintenant on peut dire que je suis officiellement un Touareg ! Regardez qui c'est qu'on peut croiser quand on se balade en centre-ville ! Yacine ! Les hommes ! Notre ami Yacine qui nous a accompagnés pendant le tour ! Et hier d'ailleurs je suis parti voir la finale de la coupe du monde ! Chez Moussa ! Qui était le conducteur en fait ! De mon 4x4 ! Avec qui j'ai bien sympathisé aussi ! Moussa qui était très très gentil ! Avec Moussa le guide hein ! Moussa le conducteur ! Il y avait deux Moussa ! Donc j'étais avec Moussa le conducteur très 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 gentil ! Et on est parti voir la finale de la coupe du monde chez son frère ! Toujours très très bien accueilli ici hein ! Bien évidemment ! Ça sert à rien de le répéter à chaque fois ! L'accueil et l'hospitalité des gens en Algérie ! Donc là je vais vous partager un bon petit plan pour aller casser la croûte ! Comme il est déjà 13h30 et que je commence à avoir un peu faim ! En fait c'est très très simple ! Quand vous sortez de mon hôtel vous voyez la rue principale ! L'hôtel est quelque part juste là à droite ! Vous marchez quoi ? 300 mètres à peine ! Et là on a un restaurant qui s'appelle Tassil Café ! Dans lequel je viens manger tous les midis et tous les soirs ! Hey ! Ça va mon pote ! Ça va et toi ? Bonjour ! Ça va ? Ça se passe ? En fait il vient du Niger aussi ! Il est très 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 gentil ! Salam alaykoum ! Donc c'est ici que je viens manger tous les soirs tous les midis ! Il y a des pizzas ! Voilà ! Ça fait fast-food ! Et en même temps il y a aussi des grillades ! Mais surtout moi ce que je kiffe le plus c'est la partie la plus intéressante ! Hey ! Salam alaykoum ! Je vous ai dit ! Salam alaykoum ! Sarat koum ! Je viens ici tous les midis et tous les soirs ! Ah ! J'arrive ! A tout de suite ! C'est ça ! Ça fait une petite cantine un peu comme une locanta en Turquie ! Voilà ! On a plein de plats différents ! Vous voyez il y a de la salade, betterave, des pâtes ! On a du riz, des légumes, de la lubia, des lentilles, de la chorba ! Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ! Donc c'est ça que j'aime bien ! C'est que c'est assez varié ! De la purée, des fois il y a du gratin aussi ! Ouais, il y a de quoi faire hein ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, voilà ! Il y a vraiment de quoi faire hein ! Bah, 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 ça c'est très bon ça ! Ça me fait penser à des langues d'oiseaux un peu ! Ok ! Je pense que je vais prendre ça, ouais ! Ça rite ! Voilà ! J'ai ma belle jolie petite assiette composée ! Comme je vous ai dit, ici c'est bien, c'est que c'est varié ! On ne mange pas tous les jours la même chose ! Et puis surtout, on n'est pas obligé de manger forcément ! Voilà ! Côté fast-food, pizza... Ah ! Ah ! Ah ! Et je ne serai pas tout seul aujourd'hui ! Je suis avec une voyageuse ! Eh ouais ! Que j'ai rencontrée par pur hasard ! Qui s'appelle Yasmine ! Donc... Ça va ? Très bien, à la baisse ! Yasmine ! Qui est une Française d'origine turque avec qui on a beaucoup parlé de la Turquie ! C'était très sympa de se remémorer d'ailleurs ! Pli, saison 1, saison 2, Turquie ! On a quand même passé 4 mois en Turquie ! C'est pas rien ! Qui est originaire d'ailleurs sa famille ! La région de Trabzon, c'est ça ? Oui ! Très très beau coin de la Turquie, Trabzon ! Bon bah écoute, bon appétit ! Psartek, comme on dit ! C'est bon, c'est équilibré ! Et en plus, ça ne coûte pas très très cher ! En général, je paye dans les... Allez, 400, 600 dinars maximum ! Ça dépend si je prends du poulet, de la viande ou quoi que ce soit ! Ça peut, voilà ! Ça peut monter un petit peu plus mais... Ça reste les tarifs de l'Algérie et c'est vraiment très très raisonnable ! Je le répète encore une fois, bien évidemment ! Pour nous ! Qu'ils sommes avantagés grâce à l'euro ! Mais aujourd'hui, moi, je me fond dans la masse ! Tel un Touareg ! Personne ne peut me reconnaître ! Et si je mets mes lunettes, c'est fini ! Je suis un incognito ! Comment ça va ? Ça va bien ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle... À quoi ? À Zali ! Comment, pardon ? À Zali ! À Zali ! À Zali ! Je suis dans la boutique de mon copain Mohamed ! Qui m'a gentiment... En fait... Amener mon pantalon chez le couturier pour me le refermer ! Ça reste quand même un peu petit ! Ça fait un peu un... Un pantacourt ! Je ne sais pas si on verra très bien ! Mais bon ! Une fois qu'on a fait le deal, c'est trop tard ! On ne peut pas revenir en arrière ! C'est pas grave ! Ça fait partie du jeu ! C'est toi qui... Donc c'est toi qui les fait... J'ai vu tout à l'heure que je suis passé ! Ouais ouais ! Il y avait quelqu'un qui était en train de les faire ! Ouais ouais ! D'accord ! Donc c'est vous qui faites ici tout ! Bah ouais ! C'est magnifique hein ! Regardez tout ça ! Magnifique ! Ça c'est de l'ébène, c'est ça ? C'est de l'ébène ! Ah c'est magnifique ! Sartek ! Bravo ! On achète quelques petits souvenirs ! Du coup c'est le moment de la négociation ! On négocie ici au souk ? Bien sûr ! On fait toujours des affaires ? Je kiffe trop ma tenue ! En fait j'ai l'impression d'être... J'ai même pas l'impression d'être un Touareg ! J'ai l'impression comme je disais tout à l'heure d'être un peu... Un moine Shaolin ! Tu sais ? Ah ouais ! Et du coup vous avez un peu de... De karaté ! Donc voilà ! Toujours de retour au souk ! Avec mes nouveaux amis ! Et euh... It's time for negotiation ! C'est parti ! Honnêtement je vois pas trop la différence avec tout à l'heure ! Ça me fait limite un pantacourt ! Mais bon ! Comme je vous ai dit ! Les affaires c'est les affaires ! Tant pis ! Ça fait partie du jeu ! Il fallait faire attention avant ! Ma foi ! J'aime beaucoup la couleur ! Je sais pas ce que vous en pensez ! N'empêche je me sens super bien dans ma nouvelle tenue ! Non seulement elle est jolie ! Mais en plus elle est légère et confortable ! C'est vraiment la tenue du désert ! La tenue adaptée voilà ! Pour le désert ! On est bien ! On se sent au frais ! Sans avoir chaud ! On est vraiment juste bien en fait dedans ! C'est juste un petit peu dommage pour le pantalon ! Bah bon ! Qui est un petit chouïa je trouve serré au niveau de l'entrejambe ! Ce qui me gêne un petit peu pour marcher ! Et donc du coup quand je le remonte un peu bah ça fait un porta-courve ! Voilà ! Je vais pas réexpliquer hein ! Les affaires c'est les affaires ! Donc là je suis en compagnie de Jasmine ! Et moi je pourrais être à la dent ! T'as vu avec ma tenue ? Ouais ! Et on se dirige vers un quartier sympa qu'elle a visité tout à l'heure ! Elle m'a dit c'est vachement bien tu devrais aller voir ! C'est le Xar si j'ai bien compris ! De Janet ! Donc la vieille ville de Janet ! On va aller voir ça de plus proche ! On va aller explorer ensemble ! Donc c'est pas très 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 loin de l'hôtel ! Ça doit être grosso modo allez ! Maximum 10 minutes de marche ! Mais sauf que cette fois c'est le sens opposé du souk ! C'est à dire quand on sort de l'hôtel ! On est dans la rue principale ! On tourne à gauche ! C'est direction donc centre ville souk ! Mais quand on tourne à droite ! C'est direction donc le Xar de Janet ! C'est parti ! C'est d'ici que ça commence ! Ready Yasmin ? Je viens de le voir ! Je suis pas aidé moi ! Allez ! Ah d'accord ! Donc en fait tu l'as vu juste d'en bas quoi ! Oui ! Moi je l'ai vu d'en bas ! D'accord ! Donc en fait c'est pareil ! Ah je sais rien maintenant ! Tu vas découvrir ça en même temps que moi ! Yes ! Vous allez tous découvrir ça en même temps que nous en fait ! Ça fait les jambes hein ! Assalamu alaikum ! La baisse ? Assalamu alaikum ! Malaykoum salam ! Waish alaikum ! La baisse ? La baisse ! C'est là ! On peut monter ? Là-haut ! Là-haut ! Allez ! On est partis ! Ça c'est des quartiers historiques hein ! Eh ! C'est un labyrinthe hein ! Ha ha ! Voilà ! La véritable entrée ! On a pris la mauvaise ! En fait ! Avant que ce gentil monsieur vienne nous chercher un peu plus haut ! Il nous dit non non c'est pas par là l'entrée d'Uxar ! Venez je vais vous montrer ! Voilà ! Voila ! Là on y est ! Dans la véritable entrée ! Merci Sahit ! Je vous prie ! Regardez la vieille mosquée comment elle est belle ! Donc là il est super sympa en fait ! Je sais pas qui il appelle ! Mais en tout cas il appelle quelqu'un ! Ouais ! Pas de problème ! Sahit ! Qui va nous ouvrir en fait les portes ici ! Parce que les portes sont fermées et verrouillées par un cadenas ! D'accord ! Nous sommes des visiteurs ! Ah ok ! C'était Elmas ! Ah ! Sahit ! Il est venu ! Merci beaucoup ! Donc ça fait une sorte de petit musée en fait ! Ok ! Pas en arabe ? Pas en anglais ou pas en tergis ? Oh ! Pas en tergis ! En tergis pour moi ! En tergis ! Parce que vous avez pas regardé ! Je suis un vrai Touareg ! En tergis ! En tergis ! Pas en anglais ! Pas en arabe ! En tergis pour moi ! Tu connais ? Euh... Comment il s'appelle ? Snoop Dogg ? Snoop Dogg ! Il te ressemble un peu ! Tu es le Snoop Dogg algérien ! Sahit ! Bon trop sympa ! On a Mohamed qui est venu nous rejoindre ! Et qui va nous ouvrir les portes ! Les portes du Xar ! Le Xar qui s'appelle comment déjà le Xar ? Ksar Taworfit ! Ksar Taworfit ! El Mizan ! El Mizan ! Oui ! Sahit ! Nous sommes des privilégiés hein ! Ouais ! Un Xar juste pour nous deux ! Yes ! Tu vois les vieilles portes faites en palmier ? Là on est vraiment dans des vieilles bâtisses en pierre de quartier historique hein ! Les Xar ce sont des... Des vieilles fortifications... Souvent construites dans les hauteurs... Pour la simple et bonne... Soufflez ! Soufflez ! Je souffle ! Je fais les jambes ! En général c'était construit dans les hauteurs... Déjà pour une raison que je connais... C'est parce qu'on pouvait voir qui arrivait de loin ! C'était important ! Après bon... Je ne connais pas non plus l'histoire de tout l'Xar hein ! C'est une toilette ! Ah ouais ! C'est une toilette ! Des anciennes toilettes ! Ok ! Bonjour ! Ouais c'était une vieille maison hein ! Je vais pas vous mentir hein ! On découvre le lieu ensemble ! Et... Je ne connaissais absolument pas les... Les Xars de Janet ! Donc je pourrais même pas vous... Vous dire euh... À quelle époque... Ça correspond ! Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très ancien ! C'est... Un lieu historique ! Et d'après ce que me disait le monsieur... Apparemment il y a 3 Xars ici à Janet ! Un petit magasin ! Un petit magasin ! Oui ! Un petit magasin ! D'accord ! Donc j'imagine que c'est peut-être là où on stockait la nourriture non ? Ouais c'est drôle avec la porte... Oui ! En bois ! Les portes sont comme ça ! Tu vois les toitures ? Ouais ! Avec les palmiers ! Ouais ! Ouais ils ont fait ça avec les palmiers ! Ouais c'est même peut-être plus vieux ouais ! D'après ce qu'on a compris hein ! Merci Google Traduction ! On nous a dit que ça daterait du 10ème siècle environ ! Ou... Voire peut-être avant ! Donc c'est vraiment très 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 ancien ! Tzahid, merci beaucoup ! Très très ancien ! Très ancien ouais ! Al-Mizan de Genet algérien ! De Genet ouais ! Moi j'avais fait celui de Wargla aussi ! Très très vieux que ça à Wargla ! La pluie, le vent, le froid c'est fou que c'est réussi à rester hein ! Regardez les escaliers ! En palmier pareil avec des troncs de palmier c'est... C'est ouf ! Ouais ! Elles sont belles les couleurs j'aime beaucoup ! Plus on monte et puis plus on a une... Une vue qui est sympa hein ! Vous voyez ? La mosquée de tout à l'heure ! Là... On a des palmiers... La jardin ! La jardin ! Première ! Ah ouais ! La jardin ! C'est pour quoi ? Pour les... Pour les olives ? Pour... Pour les olives ? Les zitounes ? Oui ! Zitounes... Toutes... Et... Euh... pour manger d'accord quand on arrive tout en haut du xar on a le droit forcément un autre petite vue dans les hauteurs de janet assez une autre porte du xar donc en fait nous on s'est trompé tout à l'heure on est arrivé de par là et c'était pas l'entrée la bonne entrée visiblement là bas oui bon fini la visite du xar là on n'est vraiment pas très très loin de l'hôtel d'ailleurs on le voit ici hôtel zeliba on est juste en face il ya des escaliers qui vont nous mener dans les hauteurs de janet et visiblement d'après yasmin je l'avais entendu aussi un touareg m'en avait parlé il ya quelques jours il ya un hôtel dans les hauteurs de janet il ya une vue très sympa alors yasmin est déjà partie ce matin elle a pu me confirmer que c'était très joli qui a un autre hôtel en fait n'y a pas que l'hôtel zeliba où on peut visiblement séjourner ou juste venir profiter de prendre un petit café un petit thé quelque chose voilà un petit rafraîchissement regarde le pacha sur son petit son petit tapis tranquille qui fait sa toilette bon bah après deux journées sans sans avoir fait beaucoup de pas aujourd'hui j'ai j'ai relancé la machine à d'accord ok donc c'est par là j'imagine ou encore plus haut non ok sympa s'appelle résidence au nat ça va les coups la baisse amdoulilah ça va bien et vous ça va je suis un touareg en athèles qui ça arrête oui on peut aller prendre un café ça fera merci ah ouais canon ouais il ya une belle terrasse bravo on va t'appeler yasmin les bons plans tu testes avant moi et puis tu me dis si c'est bien c'est pas bien comme ça moi au moins je perds pas de temps ah ouais sympa en plus là avec les couleurs de fin de journée on a fait exprès justement c'est dit on dira aux heures du sunset et là du coup on va voir le les couleurs changer sur les montagnes qui entourent janet ouais d'accord et c'est canon il ya même une autre partie avec une raïma et tout donc j'avoue que mon hôtel est pas mal attention mais celui là avec une petite vue en hauteur quel délice quel délice gênance 2.0 ça est grave je ne suis pas youtubeuse s'il vous plaît et voilà une bonne petite journée qui s'achève sur janet j'étais très content d'avoir pu explorer la ville de janet parce que comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo en général quand on vient janet c'est surtout pour faire un circuit dans le sahara et moi ben voilà le fait de rester plus longtemps ici ça m'a permis d'aller explorer la ville du moins le centre-ville de janet et comme vous l'avez vu c'est pas très très grand le centre-ville le souk est très sympa pas mal d'artisanat et puis voilà la petite visite improvisée comme ça en fin de journée avec la rencontre improvisée avec yasmine c'était vraiment très sympa d'ailleurs le guide en fait qui est passé nous ouvrir la porte que je crois que c'était un guide en fait mais il était super gentil en fait il faisait partie d'une association il est venu juste pour nous un monsieur qui l'a appelé lui il est venu juste pour nous pour nous ouvrir la porte et nous montrer en fait le xard donc trop 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 gentil monsieur et puis voilà après terminé dans les hauteurs de janet avec un petit café et petite vue tranquille ça nous a permis de papoter avec avec yasmine et puis voilà donc je ne suis plus le seul globetrotter voilà avadrouillé en algérie qui n'a pas de racines avec l'algérie il y a yasmine qui en plus une fille ce qu'on me dit souvent mais attends il n'y a pas de fille là bas si voilà il y a yasmine et j'en suis persuadé que qu'il y en a d'autres mais voilà l'algérie est un grand pays donc forcément on n'est pas tous au même endroit et puis puis c'est cool de croiser d'autres globetrotters voilà donc bah moi ça y est officiellement je peux vous le dire demain je quitte janet le trajet va être long très très long parce que je peux pas le faire en avion j'ai checké mais c'est pas possible donc ce sera en bus et waouh j'en ai au moins entre 24 et 30 heures de bus à l'aise donc ça va être long mais je suis très content d'aller là on va se diriger alors ceux qui me suivent sur instagram le seront probablement certainement même j'ai envie de dire donc voilà mais ça c'est très bien ça veut dire au moins que vous suivez les aventures en live comme si vous y étiez donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous a plu voilà un épisode vraiment en mode tranquille comme vous l'avez vu c'était très très relax aujourd'hui donc je vous dis prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais un truc c'est que si vous allez au souk les affaires c'est les affaires non je plaisante n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver merci s'arrête or le tétoir egg on l'a vu ça tous les jours dans le désert le thé chambi gambi c'est quoi la différence aucune différence il faut que ça mousse ainsi ça mousse pas on m'a dit que c'était pas bon la mousse et c'est un gage de qualité quoi si ça mousse pas c'est que c'est pas bon ah oui il n'y a pas de la mousse c'est pas un tel c'est exactement la mousse et l'homme qui fait le titre c'est pas l'emporte qui fait le titre j'ai bien passé c'est bien promené magnifique j'ai bien passé j'ai bien passé percèmement C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada